Aujourd'hui, nous allons commencer les chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse. Notre première catéchèse s'appelle « Dieu voyant toute son œuvre, il l'a trouvée très bien. » « Au commencement, Dieu cria le ciel et la terre. La terre était en forme et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu pleinait au-dessus des eaux. » « À la narrative de la création qui est sortie directement des mains de Dieu, sans rien de pré-existant. » Et ce même concept, on trouve dans la Bible, dans les autres livres, d'une façon très, très, très claire. On peut le trouver au deuxième livre des Maccabées, quand la héroïque maman, elle a donné le courage à son fils cadette pour accepter le martyr. Et à un certain moment, au verset 28 du chapitre 7, la maman dit, elle a dit à son fils, « Je te conjure, mon enfant, regarde le ciel et la terre avec tout ce qu'ils contiennent. » « Sache que Dieu a fait tout cela de rien. » » Et dans le livre de la jeunesse, l'expression, les mots qui expriment ce concept, Dieu a crié sans rien de pré-existant, est écrit dans la phrase, « La terre était en forme et vide, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. » Alors, dans cette base de la très puissance de Dieu, est que tout l'univers, le monde spirituel, la création du ciel et de la terre, la création matérielle, tout est résultat exclusif de l'action de Dieu créatrice. Alors, c'est très différent qu'est-ce que l'homme fait. L'homme est capable de produire, mais toujours, il utilise quelque chose pré-existant. Nous sommes capables, Lucien nous a donné la possibilité de produire, mais pas créer. Créer, c'est rien, partie de rien. Et alors, la création, ce n'est pas un mythe. Alors, le premier acte qui est écrit dans la Bible, ce n'est pas quelque chose... inventé, non, c'est Dieu. Il faut vraiment toujours avoir ce concept très clair. C'est l'Esprit Saint qui a inspiré l'écrivain saint pour écrire cette narration. Alors, tout ce qui est écrit dans la Bible, ça a été écrit par l'inspiration de l'Esprit Saint. Alors, Dieu veut nous montrer que la création, elle-même, s'intègre dans la histoire du salut. Elle est le commencement absolu. Et le temps commence avec la création. Et l'hymne, l'hymne des sept jours, l'hymne de la création des sept jours, ne ça va pas dire que Dieu a créé toutes les choses dans une semaine, comme on comprend aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça que... Cet hymne, c'est comme un hymne liturgique. Je vais faire une comparaison pour que vous puissiez comprendre cette structure de sept jours. Vous connaissez très bien l'hymne de Notre-Dame de Lourdes. Lourdes, il y a toujours un verset et un refrain. Et on compte l'histoire de Lourdes par cet hymne qui est un hymne de louange à la Vierge ou à Dieu par la Vierge. Mais toujours, à chaque verset, il y a toujours un refrain qui termine le verset. Ici, il y a toujours un refrain. C'était un soir, un matin, premier jour. Soir, matin, deuxième jour. Ça, c'est le refrain de l'hymne de sept jours. Et la création est divisée en sept versets. Et on voit qu'il y a toujours un mot-clé en chaque verset. C'est « Dieu a dit, fais. » Et vraiment, c'est très important, la force de la parole créative de Dieu. Et le verset termine pour un sou que marque la bonté des œuvres que sortent de la main de Dieu. Et Dieu vit que cela était bon. Alors, il y a en chaque verset, toujours ces deux mots-clés. Dieu dit que cette chose soit faite. Et à la fin, Dieu vit que cela était bon. Et termine cette verset avec le refrain. C'était un soir, matin, premier jour. Et on peut être sûr que cet hymne ne veut pas dire que Dieu a fait dans une semaine toute chose, en ces jours. Non, parce que qui marque le jour, la nuit, les stations de printemps, été, automne, hiver, c'est les astres. Et les astres sont créés au quatrième jour. Alors, ce sont des journées, comme on comprend. Ils sont apparus seulement au quatrième jour. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les trois premiers. Et en même temps, on sait qu'il n'y a pas de journée qui commence le soir, l'après-midi, le matin. Non, c'est le contraire. Chaque jour commence le matin, passe l'après-midi et termine le soir, la nuit. Alors, on voit que même l'Esprit-Saint a exprimé, a inspiré des mots que nous aident vraiment à comprendre qu'on ne peut pas interpréter cet hymne d'une façon littéraire ou d'une façon simpliciste. Bon, Dieu a créé en ces jours, le septième jour a reposé, comme s'il était très, très fatigué, qu'il a besoin de repos. Alors, on voit que l'Esprit-Saint a inspiré un langage que tout le monde peut comprendre. Un langage simple. Dieu est tellement puissant qu'il a créé, a appelé à la vie, à l'existence, toutes choses. Et toutes choses sont sorties bonnes. Et vraiment, Dieu est tout puissant parce qu'il crie à partir de rien pré-existant. Non, de rien. Et il y a, on peut dire, cinq vérités de foi dans cet hymne de la création. Ces vérités de foi, ces dogmes de foi qu'on doit croire quand on prie le credo. Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur aussi à la terre. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. Quand vraiment on confesse notre foi au Dieu créateur, ça veut dire cinq choses. Un premier, chaque créature a sa bonté et sa perfection. Alors, que ce soit, que sa fête, que ce soit, est tellement parfait que chaque créature sort directement du créateur avec sa bonté. Et sa bonté et sa bonté est le résultat de toutes les perfections que Dieu a adornées ces créatures. Alors, chaque créature a toutes les perfections que la rend bonnes aux yeux de Dieu. Et on voit que Dieu crée selon un ordre croissant de dignité, d'où moins parfait au plus parfait. Et l'œuvre de la création matérielle termine avec la création de l'être humain à image de Dieu. Alors, c'est très important. La première chose, chaque créature est sortie de la main de Dieu avec toutes les perfections qu'elle a rendues bonnes aux yeux de Dieu. Et chaque créature reflète à sa façon, à sa façon, la sagesse et la bonté infinie de Dieu. Ça, c'est la première. Deuxième vérité, Dieu a créé toutes les créatures, mais elles sont interdépendantes. Aucune créature est tellement parfaite qu'il n'y a pas besoin des autres. La bonté et la perfection des créatures se complètent et vraiment sont liées et chaque créature dépend des autres aussi. Alors, des autres mots, on peut dire qu'aucune créature se suffit. Non. Existe, mais en dépendance une des autres. Pour se compléter. Se compléter comment? Par un service. Troisième chose, la beauté, beauté de l'univers. Alors, l'ordre et l'harmonie du monde créé est le résultat exactement de la diversité des êtres et de la relation qui existe entre eux. Et au long du temps, l'homme, par son intelligence, découvre les lois que règent l'univers, la nature. La loi que Dieu a imprimée à sa création. Alors, les grandes découvertes de la science n'est pas l'autre chose que l'homme découvre qu'est-ce que le créateur a imprimé à toute cette chose extraordinaire qui est l'univers. Et la beauté de la création reflète la beauté de Dieu. Et l'ordre qui existe, l'équilibre qui existe dans l'univers montre-nous la grande sagesse de Dieu. Comme Dieu vraiment a imprimé à chaque créature que chaque créature collabore exactement pour que cet ordre, cet équilibre continue pour que l'univers fonctionne de cette façon admirable. Quatrième vérité de foi, c'est Dieu a créé les créatures dans un ordre de hiérarchie. Alors, on voit que Dieu commence pour créer l'écriture moins parfaite, qui s'exprime moins la vie que Dieu l'a imprimée. Elle montre, elle est vivante, mais sa expression, c'est moins évidente. Alors, on voit que Dieu a créé les éléments comme la terre, la mer et Dieu a créé les minéraux pour soutenir la vie. Dieu a créé les minéraux pour soutenir la vie. Mais ils sont vivantes et on voit que le monde des minéraux sont le support pour le monde végétal. De la terre, Dieu a fait surgir les plantes, les arbres, les céréales, toutes choses d'herbes, vers. Et le monde végétal est le soutien, le support pour le monde, pour le royaume des animaux. Et à la fin, la création des animaux, Dieu a créé l'homme, l'être humain, à son image et ressemblance. Et on voit que dans la Bible, par exemple, dans l'évangile de Saint-Luc, le Seigneur montre, par exemple, quand il parle de, comme le Père prend soin de nous, il dit, Jésus dit, voyez, comme le Père prend soin de l'île des champs, des oiseaux. Et vous, vous valez plus que beaucoup d'oiseaux. Et en chapitre 12, verset 12, un homme vaut plus qu'une brébille. Les animaux sont très précieux, mais l'homme est plus. Et la cinquième vérité de foi, c'est l'homme est le point plus culminant de la création visible. Alors, on voit que l'être humain est une créature que Dieu fait une partie de ce monde matériel et l'autre partie vient directement de la menthe de Dieu. Et on voit que Dieu a créé homme et femme vraiment qui possèdent quelque chose que le reste du monde n'existe pas. On peut voir ça dans le verset 26 et 27, chapitre 1. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Regardez, Dieu n'a pas dit ces deux mots-là, ni pour les animaux, ni pour les végétaux, ni pour les minéraux, seulement pour l'être humain. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu cria l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le cria, il les cria, homme et femme. Et on voit que sont ça les cinq vérités de foi qui sont exprimées par l'hymne de la création. Il existait un ordre primitif que Dieu a béni, homme et femme, avec le don de la vie. Soyez fécondes et multipliez-vous. Alors, le don de la transmission de la vie, c'est un don sain. Beaucoup de monde pense que le péché originel, c'est la union intime entre homme et femme. Ça, c'est le péché originel. Rien de tout. Parce que la bénédiction de la vie, le Seigneur l'a donnée avant le péché originel. Alors, si vous avez cette idée, fini, ce n'est pas vrai. Moi, malheureusement, dans mon ministère sacerdotal, j'ai trouvé beaucoup de monde qui pense que l'union entre homme et femme, c'est le péché originel. Non, c'est contre la parole de Dieu, cette idée-là. Et avec la transmission de la vie, le Seigneur confie au l'être humain l'administration de la création. Soyez les maîtres de toutes les créatures. Alors, on voit, qu'est-ce que ça veut dire, soyez les maîtres de toutes les créatures. L'être humain, homme et femme, je ne dis pas seulement homme-mâle, non, les deux. Quand on parle homme, on parle des deux, homme et femme. Et les deux sont le pont entre la création matérielle et le créateur. On voit que l'homme est image de Dieu, comme l'homme est image de Dieu, par son âme rationnelle. Notre âme possède trois capacités. Intelligence capable de connaître, connaître Dieu, connaître l'autre, connaître à soi-même. Et peut retenir en sa mémoire les événements qu'il vit. Et par sa volonté, il est capable librement d'aimer, de dire au créateur, merci. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Alors, homme et femme sont appelés à donner au créateur une réponse libre d'amour et rationnelle, conscient, au nom de toutes les autres créatures qui n'ont pas d'âme rationnelle. Ils possèdent vie, mais ne possèdent pas une âme rationnelle. Et la preuve qu'ils ne possèdent pas, par exemple, à partir du commencement, un chien toujours a jappé de la même façon qu'il jappe aujourd'hui. Les animaux n'ont pas un progrès comme l'homme fait avec la civilisation. Ils peuvent s'adapter, mais le progrès qu'un homme fait avec son intelligence et sa volonté, l'homme peut construire le monde comme, malheureusement, peut le détruire. Les animaux, non. Les animaux souffrent les conséquences des mauvaises décisions de l'homme. C'est pour ça que plusieurs espèces d'animaux sont presque finies. laissées d'exister. Et alors, l'homme est appelé pour être le pont, le pontifice entre la création matérielle et le créateur. Et l'homme est appelé à se servir de la création en respectant la nature de chaque créature. Et l'autre point de la perfection de l'ordre primitif, c'est que pour se nourrir, aucune créature avait besoin de tuer, tuer pour se nourrir. Non. Alors, à l'homme, aux animaux, Dieu a donné les herbes, les céréales, le monde végétal comme nourriture. Et alors, les animaux, il n'y avait pas cette félicité de chasser pour nourrir. Alors, au commencement de la création, il n'y avait aucun signe de mort. Alors, tout était un parfait équilibre. Et on voit que l'homme vraiment faisait part de cette harmonie, même s'il est l'administrateur de la création au nom de Dieu. Dieu a confié à l'homme vraiment toute la création. Et c'est curieux que l'hymne de sept jours termine avec cette phrase, Genèse chapitre 1, verset 31. « Dieu vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon, très. » À chaque jour, Dieu a vu qu'il était bon, termine que tout ce qu'il avait fait, cela était très bon. En septième de la création, il existe seulement une exception. C'est au premier jour, Dieu vraiment, au premier jour, a crié. Toutes les créatures qui sont sorties de sa main étaient êtres de lumière, bons. Il s'y a passé quelque chose, qu'une partie de ces êtres de lumière, bons, ont perdu sa bonté originelle. Ils s'y ont transformé en ténèbres. Et Dieu a séparé cette ténèbre-là de la lumière. « Jamais est écrit que les ténèbres du premier jour étaient bonnes. » Dieu sépare. Les prêtres de l'Église expliquent le premier jour de la création comme la création des anges, les preuves des anges, la séparation des anges entre anges de la lumière et anges des ténèbres, et la séparation des anges et la chute d'un tiers des anges du ciel. Mais dans le livre de la Genèse, c'est ce langage très simple qui exprime cette réalité spirituelle parce que Dieu a commencé la création par le ciel, c'est-à-dire le monde est spirituel, et termine avec la création matérielle, la terre. En relation homme et femme, on voit qu'au chapitre 2, verset 7, « Le Seigneur Dieu mouda l'homme avec la poussière tirée du sol. » On voit le corps, le corps vient du monde matériel, par notre corps, on fait partie de tout l'univers matériel. Mais Dieu en souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Selon le Concile Vatican II, un document Gaudio et Spes, on voit que par ces mots-là, l'être humain est l'unique capable, avec une âme capable de connaître et aimer son créateur. C'est la seule créature sur la terre à être volue par Dieu pour elle-même. Et l'être humain est appelé par Dieu à partager. Dieu veut partager avec nous sa vie divine. Ça signifie être image de Dieu, notre intelligence et notre volonté. C'est une âme rationnelle. Et Dieu nous a donné au commencement sa vie divine, la grâce. C'est pour ça, c'est la grâce de Dieu, la vie divine qu'il a mis en nous, que nous rendons ressemblances de Dieu. La vie de Dieu habitait en nous. Et par le péché originel, nous avons perdu la ressemblance de Dieu et nous avons conservé l'image de Dieu. C'est pour ça que par la nouvelle alliance, par l'œuvre de la rédemption, par le baptême, Dieu nous redonne, par la rédemption de son Fils, la ressemblance que nous avons perdue par le péché originel. Mais on peut dire que chaque personne humaine qui vient au monde, n'importe pas de quel pays, de quelle race, de quelle culture, tous les hommes sont images de Dieu par son âme. Mais son ressemblance de Dieu, qui est baptisé? Seulement par le baptême, on peut posséder la vie divine, la grâce. Et on voit que Dieu vraiment, par chaque corps qui est conçu, Dieu en personne crée une âme rationnelle pour cet corps qui est conçu. Et vraiment, on peut voir cette relation intime entre homme et création par cet langage biblique. chapitre 2, verset 19, 20. Avec la terre, le Seigneur Dieu moudla toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel et il les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'était des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom et tous les animaux aux oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs et on voit que l'homme, Adam est le porte-parole. C'est Adam posséder cette grâce de la parole image du verbe de Dieu, du Fils. Le Fils, le Verbe est la parole du Père. Dieu a donné l'homme cette grâce d'imprimer, connaître la essence de chaque créature que Dieu a mis en son service. L'homme imprime un mot à chaque animal. Et on voit par cette image la liaison intime entre la création matérielle et l'homme. Mais c'est curieux que le verset 20 termine. mais il ne trouva aucune aide, aucune auxiliaire que lui corresponde. Alors, alors, l'homme ne pouvait pas trouver quelqu'un de la même nature que lui. Même si son corps appartient au monde matériel. Et on voit l'autre image biblique qu'aujourd'hui avant, le monde n'a pas compris. C'est le verset 21 et 22 de la création de la femme. Alors, le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil et l'homme s'endormit. le Seigneur le prit une de ses côtes puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. Regardez pourquoi l'Esprit Saint a inspiré la création de la femme à partir de la côte de l'homme. Prièrement, prièrement, c'est pour montrer l'égalité de nature et de dignité. Être homme et être femme sont deux êtres humains de la même nature avec la même dignité et égalité malgré la diversité. Et on voit que la dignité de l'homme et de la femme c'est une dignité qui jamais peut se perdre. Même à travers des siècles, les cultures des fois n'ont pas donné aux femmes la dignité qu'elles méritaient, mais par sa nature elles possèdent cette dignité. Elle est égale que l'homme et sa nature humaine est la même que l'homme. Et en même temps, réfléchissez avec moi s'il vous plaît. Dans notre corps, on voit que qui fait notre structure, qui donne notre forme comme nous avons, c'est notre squelette. Nos eaux sont la partie solide de notre corps. Nous avons cette forme par les eaux. Ils sont vraiment fermes. On peut voir que les eaux peuvent grandir, mais ils maintiennent sa forme. et on voit qu'on souffre beaucoup s'il y a par exemple un de nos os qui sort de sa place ou s'écrase. Pourquoi c'est notre structure que souffre. c'est le côté statique de notre corps. Mais il y a toujours une exception que c'est les côtes. Les côtes ont une propriété que les autres os n'ont pas. Ce sont des eaux flexibles et qui bougent toujours à cause de la respiration. Ils écrasent une côte. On ne peut pas l'engesser. Elles devront guérir elles seules parce que c'est un os flexible et les eaux les côtes ferment notre orgue essentielle qui est le cœur. Comme les craines gardent le cerveau, les côtes gardent le cœur. Sans le cœur on ne peut pas vivre comme sans le cerveau on peut pas vivre. Mais c'est les côtes qui vraiment protègent notre cœur. Alors si on compte les côtes de l'homme et les côtes des femmes les deux ont le même nombre. Avant se disait l'homme manque une côte la femme a une côte de plus que l'homme c'est faux. Et on voit que cette image ça veut dire que la union entre hommes et femmes se fait par le cœur et avec la flexibilité des côtes. Cette union est solide comme un os mais est flexible comme les côtes. c'est par le cœur que toujours se fait l'union entre homme et femme selon la volonté du créateur au commencement. Et on voit que pour la première fois l'homme a contemplé la femme cette fois voilà les os de mes os la chair de ma chair on l'appel femme ich elle qui fut tirée de l'homme ich et on voit que la femme elle Dieu l'a imprimée en l'autre marque primitive si l'homme était un reflet de la parole divine du verbe la femme avait en son être la force de l'amour qui transforme vraiment par son coeur immaculé par la force de l'amour elle a transmis à toute la création une chaleur qui n'existait pas et on peut dire la femme qui est sortie directement de la la de la demande de Dieu possédée comme un reflet intime avec l'Esprit Saint le Seigneur qui donne la vie qui procède de père et de fils on voit que l'Esprit Saint c'est lui qui nous donne c'est lui qui transmette le feu d'amour à notre vie c'est lui qui donne le sens et on peut dire que dans le coeur immaculé d'Ève le Seigneur donne cette grâce qui complète la marque de la parole et les deux les deux ensemble Dieu donne la bénédiction de la vie et on voit que Dieu a imprimé Adam et Ève ces trois marques comme un reflet de la très sainte trinité alors la vocation primordiale de la parole un à d'un reflet du verbe l'amour dans le coeur d'Ève reflet de l'Esprit Saint et les deux ensemble la marque et la bénédiction de la vie reflet du Père et on voit qu'on attribue d'une façon humaine la création au Père la rédemption au Fils la sanctification de l'Esprit Saint mais en Dieu toujours les trois sont présents à chaque oeuvre mais on attribue à Dieu le Père plus la création la rédemption au Fils et la sanctification de l'Esprit Saint on peut dire que dans l'homme il y a la vocation l'empreinte de la parole mais a aussi l'amour et il participe à la transmission de la vie à la femme c'est égal mais une des trois c'est plus fort j'espère que je peux m'expliquer et ça ne veut pas dire que Dieu est homme et l'Esprit Saint est femme non en Dieu il est pur esprit et Dieu n'a pas de sexe comme notre ange gardien n'a pas de sexe notre âme n'a pas de sexe mais elle est une âme féminine s'est unie à un corps de femme mais c'est notre corps qui transmet notre âme notre masculinité ou notre être féminin mais c'est très important et je termine maintenant c'est très important comprendre ça même si Dieu n'a pas de sexe même si Dieu est exprès dans l'histoire du salut Dieu montre son amour par l'amour du père prophète osée ou par l'amour de la mère dans le prophète Isaïe alors c'est très important de comprendre Dieu se laisse montrer par l'homme comme par la fin chacun a sa façon chacun a son charisme et chacun a ses dons et si on sert des dons des charismes des talents que nous avons reçus Dieu se laisse révéler par nous n'importe pas si nous sommes des hommes ou des femmes non par la nouvelle alliance nous sommes tous enfants de Dieu c'est tout pour Dieu hommes femmes riches pauvres libres esclaves c'est complètement secondaire on sait que par la mort toute cette différence termine alors que Dieu vraiment nous aide à comprendre et approfondir toute cette richesse qui est là dans le livre de la Genèse au chapitre 1 et 2 et vraiment je vous invite pendant cette semaine à relire ce texte sur la lumière de cette explication et demander à l'Esprit Saint qui vous aide à comprendre mieux d'une façon plus claire plus profonde toutes les trésors que l'Esprit Saint a mis dans ces textes Amen à l'Esprit Saint Amen Sous-titrage FR ?